Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Astérix et l'Empire du Milieu, le dernier film Astérix. Je vais pas faire trop long parce que le film il a eu beaucoup beaucoup de vidéos et beaucoup de vidéos pour le défoncer. C'est simple, le film il est vraiment en train de se faire dérouiller comme j'en ai rarement vu. Les gens se lâchent très clairement sur le film. Je ne serais pas le premier à l'enjeter la pierre parce que je me suis moi-même lâché sur Avatar 2 donc je ne le reprocherais pas de le faire de même sur un film qu'ils estiment comme étant très mauvais. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi ? La vidéo va être courte parce qu'en fait je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Le film est assez raté malheureusement parce qu'en fait il est peu voire même pas du tout drôle. Voilà soyons très clairs. C'est un film qui rate sa promesse d'être un excellent moment familial, drôle, malin, tout ça, ça n'est pas le cas. Beaucoup de guests pour pas grand chose et l'histoire il se passe pas grand chose. Donc globalement le film est un raté. Ça c'est le constat, le constat froid et même en termes de réalisation il y a des paysages qui sont plutôt sympas. J'ai trouvé que les gens étaient assez durs pour la réalisation. Je trouve que quand même le village il a plutôt de la gueule et toute la partie en Asie est plutôt sympa quand même. C'est pas non plus incroyablement beau mais tout de même ça je trouve que pour un film français c'est quand même très très stylé. Et j'ai pas été si déçu que ça. C'est pas non plus incroyable tu vois c'est pas le serre dans des anneaux le retour du roi. Mais tout de même c'est quand même sympathique. Ou c'est pas Avengers tu vois mais c'est sympathique quand même c'est plutôt cool. Mais ce que je peux dire c'est que le film il a des raisons de le détruire. Mais en fait pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je trouve, en fait je voulais pas faire une critique pour rajouter des choses à ça. C'est-à-dire vous dire le Astérix il est nul. Mais parce que le Astérix il est vraiment catastrophique. Franchement vous pouvez pas l'aimer ce Astérix. C'est pas possible. Il est insupportable. Insupportable. Il est tout le temps cassant. Alors il est cassant d'habitude avec Obélix évidemment. Il s'embrouille tout le temps machin etc. Mais là il n'y a même pas le côté courageux qui ressort. Parce qu'Astérix le gaulois c'est le courage par excellence. Et il sort même pas ce truc là. Donc c'est nul. Alors c'est quoi le concept ? Alors je vais vous lire ça. C'est l'impératrice de Chine est emprisonnée. Et sa fille s'échappe. Et il faut libérer donc la Chine qui est attaquée par Jules César. Qui est menacée par Danzing Queen. Danzing Queen voilà Danzing Queen. Qui veut prendre le pouvoir etc. Il va chercher Jules César etc. Dans les autres Athées. Il y a Cléopâtre. Marion Cotillard il est pas du tout. Ça sert pas du tout. Bon après ils lui ont donné pas grand chose. Faut être très clair. A part ça j'ai dû apparaître deux minutes. Et franchement nul. Par contre j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que je trouve que les gens sont très durs avec le film. Parce que est-ce que c'est vraiment le plus mauvais film que j'ai jamais vu ? Alors non. Et déjà je vais même vous dire. Est-ce que c'est le plus mauvais de la franchise ? Bah personnellement Asterix au service de sa majesté là le dernier. J'avais trouvé ça plus mauvais encore. Dites moi vous si vous l'avez trouvé meilleur. Moi je l'avais trouvé plus mauvais encore. Et je vais vous dire pourquoi j'ai préféré celui-là malgré tout. Il est mort. Il reste mauvais. Mais juste pour vous dire que. Bah je l'ai pas trouvé si abominable que ça. D'ailleurs je vais le voir avec un collègue. Je lui dis. Tu verras on va voir un film qui est pas bon du tout. Parce qu'il a été classé 3 sur 10. Au moment où moi en tout cas j'avais regardé. Il regarde lui-même et il me dit. Non non c'est pas 3 c'est 1 sur 10. Je lui dis ah ouais putain c'est rude. Waouh 1 sur 10. Et quand je suis allé le voir. Globalement j'avais tellement mis mon niveau faible. Je me suis dit ça vaut pas 1. Alors ça vaut pas 10 sur 10 tu vois. C'est pas un chef-d'oeuf ça vaut pas machin. Mais 1. Bah je l'ai trouvé un peu rude. Alors pour 2 raisons. La première c'est que déjà ce que j'ai aimé c'est le Obélix dans le film. Gilles Lelouch. Alors je trouve qu'il y a eu une forme je sais pas de. De façon de dire que de par Dieu c'était Obélix. Et qu'en gros on pouvait pas faire mieux etc. Alors c'est sûr Obélix dans les 2 premiers films. Franchement il est vraiment top. Mais je trouve qu'après même dans les Jeux Olympiques. Et encore plus dans le dernier Au service de sa majesté. Il est de par Dieu. Il est au minimum. Il est à l'économie. Il se passe pas grand chose. Globalement dans les Jeux Olympiques. Qu'on voit beaucoup plus Benin Poulvard et Clovis Korniak. Que de par Dieu. Qu'on voit à peine. Qui fait quelques petites gags. Quelques petits machins. Mais globalement on le voit pas beaucoup. Et je l'ai trouvé moins intéressant. Là Gilles Lelouch. Je trouve qu'il le joue super bien Obélix. Mais vraiment super bien. Et je trouve que c'est pas dit. Beaucoup. On a beaucoup dit. Voilà il est pas assez gros pour jouer Obélix. Bah ça va franchement. Ils ont bien rembourré. Je trouve qu'il a pris du poids. Parce qu'on voit que sur les joues ça a quand même un peu pris. Non ça va. Moi j'ai pas trouvé qu'il faisait ridicule dans son costume. Bien au contraire. Il faisait plutôt bon taf. Et puis alors là. Pour ceux qui aiment la BD. Bah le Obélix qui a représenté Gilles Lelouch. C'est le Obélix de la BD. C'est le Obélix de la BD. Il est amoureux pour un rien. Il boute pour un rien. C'est un vrai gamin. C'est un vrai gamin. Il râle. C'est un bon c'est un français évidemment. Donc il râle. Mais en fait il est cool. Et puis son histoire d'amour là je trouve qu'elle marche super bien. C'est peut-être d'ailleurs le seul truc qui est réussi dans le film d'ailleurs. Parce que le reste malheureusement tout est raté. Mais ça c'est bien. Et en fait tout ce qui touche Obélix. Bah c'est bien. Et donc je sais pas s'ils feront un autre film Astérix plus tard. Parce que là si celui-là est pas un succès. Je suppose que ça mettra des freins dessus. Mais moi je serais. Bah déjà je le conseillerais. Je le confierais déjà à Alexandre Astier. Déjà arrêtez de le donner à Guillaume Canet. Rien à faire là dedans déjà Guillaume Canet. Il fallait le donner à Astier. Donnez le à Astier bordel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le donner à Astier ? Pris par Kaamelott. C'était pas possible pour des questions de calendrier. Mais limite bah attendez. Attendez qu'il soit dispo parce que franchement. Il faut le donner à Alexandre Astier quoi. C'est lui qui doit s'occuper d'Astérix. Il sait manier les mots. Il sait faire de la réalisation. Franchement voilà. Il s'est fait pour lui quoi cette licence. D'ailleurs c'est les deux films d'animation qu'il a fait sur Astérix. Ils sont géniaux le domaine des dieux. Il est génial. Il est génial. Enfin bref. Et j'aurais adoré qu'il l'adapte en vrai. Et tu vois ça aurait été trop cool. Mais bon peu importe. Le point positif donc évidemment. Bah voilà comme je vous l'ai dit. C'est le Obelix. Il est génial. Et tout ce qui gravit autour de lui est génial. Bon. Cohen par contre lui. J'ai trouvé que les gens étaient super durs. En disant qu'il était nul. Alors en fait. Je trouve que c'est la moins bonne performance que je l'ai vu le faire. C'est vrai. J'en attends. Il s'en est mal. Il s'en est pas très bien sorti. Malgré tout. Je trouve que c'est celui qui donne le plus. Qui est le plus généreux. Ramzi s'en sort à peu près. C'est pas incroyable. Mais il s'en sort à peu près. Il s'en sort à peu près. Franchement. Et donc les deux ne sont pas si abominables. C'est juste qu'ils ont. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc il y a très peu d'histoire. D'ailleurs j'étais super surpris. Quand la bataille de fin arrive. Globalement j'étais. Ah ouais. Bon. Et puis. Bah arrive. Le deuxième point positif. Et qu'on parle pas assez. Bah c'est le Jules César. Ah mais Jules César. Il est trop bien Jules César. J'aimerais bien vous voir critiquer Jules César là. Et alors. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie que j'arrive pas à comprendre. Mais il y en a certains qui sont nostalgiques du Alain Delon. Le Alain Delon de Jules César. Il était. C'est Benoît Poulevard qui fait tout le boulot. Alain Delon il doit dire 3 répliques. Amenez moi mon goûteur de miroir. Amenez moi mon goûteur de je sais pas quoi. Etc. Il fait 4 répliques qui se courent après. Là au moins. Cré. Mais le Jules César. Il est super. Donc déjà sur les 3 personnages clés. Ils en avaient réussi 2 sur 3. C'est pas mal. C'est dommage que le scénario soit écrit avec les pieds. Et ben donc je vais vous le dire sincèrement. Ca veut dire que. Le Astérix il est raté. Le personnage. Et le scénario il est raté. Vous savez qui c'est qu'il a écrit ? C'est Guillaume Canet. Donc tout ce qu'a fait Guillaume Canet globalement. Sur son cas. Et puis voilà. Globalement on est un peu raté. A part peut-être évidemment comme je vous l'ai dit. Sur un peu le village. Ou comme ça. Et tout ce qui ne le concerne pas. C'est à dire voilà. Le Jules César et le Obélix. Même si c'est lui qui l'a écrit etc. Mais je veux dire. J'ai l'impression que. Il a oublié entre guillemets. Que c'était un film Astérix. Et qu'il fallait aussi. Ben il faut un peu faire briller les deux autres. Mais il faut quand même se faire briller un petit peu. Parce que son personnage il était vraiment nul. Parce qu'Astérix il était vraiment nul. Ça c'est une certitude. Il était catastrophique. Catastrophique. Bref. J'ai pas trop aimé. Et puis. Dernier point. Ben. Celui qui est le pire. Parce que ça. J'ai l'impression que personne n'en parle. Alors. Mon collègue avec lequel je suis allé voir au cinéma. Lui il a adoré. J'ai dit. T'es sérieux. Le pire du pire pour moi. C'est José Garcia. Ah José Garcia le pauvre. J'en ai les larmes aux yeux presque. C'est incroyable. Le mec. Qui a peut-être dans les comédiens français. La plus grande puissance comique. Excusez-moi. C'est probablement José Garcia. Peut-être avec des mecs comme Jamel etc. Mais. Très probablement. En puissance comique pure. José Garcia il a leçon à recevoir de personne. De personne. Ils ont mis José Garcia. Ils lui ont fait prendre un accent bizarre là. Pour lui donner un petit côté efféminé. Je sais pas trop quoi et tout. Oh la 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 la. Non mais c'est criminel oh. Non mais Guillaume. Si ça déconneille. Tu t'es pas dit. Ça va pas. Moi à la. Au premier tournage que j'aurais fait avec José Garcia. Je lui aurais dit. Non mais on peut pas faire ça. Quelle idée. Ça se voit qu'il force. Les vannes sont pas drôles. En plus. C'est terrible. Parce que dès qu'il filmait pas drôle. Les vannes sont pas drôles. Et. Il rate tout quoi. Et en plus avec son accent à découper au couteau là. Mais c'est une catastrophe. Et donc là José Garcia c'est une débâcle. C'est une débâcle. Et là. Bah je me dis. Mais comment ils ont pu aussi maltraiter José Garcia. Qui est vraiment mais normalement un comédien. Qui est capable de faire des choses exceptionnelles. Pourquoi vous lui faites faire un truc pareil quoi. Qu'est-ce qu'il vous a fait. Vous l'avez voulu le punir quoi. Non mais c'est pas possible quoi. Oh. José Garcia le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. C'est vraiment une catastrophe. Je. J'ai halluciné. Au moins Ramzi. Au moins. Il fait ce qu'il sait faire. C'est un personnage. Je trouve qu'il correspond un peu aux qualités de l'acteur qu'ils ont choisi. Là. Oh. Mais pourquoi choisir José Garcia à la limite. Je choisissais quelqu'un d'autre quoi. Je choisissais quelqu'un d'autre. Mais là faire faire ça à José Garcia. J'ai envie de dire. Donner le rôle qu'a eu Ramzi à un José Garcia. Ça aurait pu être très cool. Pourquoi pas. Mais faites pas ça quoi. Oh. Quel drame. Et puis pareil. La petite jeune. L'impératrice. Je sais plus comment elle s'appelle là. La princesse. Voilà. La princesse fouillie là. Bon bah. Elle en a pris plein la poire. Et c'est vrai que franchement. Elle joue pas bien du tout. Elle est mono-expression. C'est terrible. Elle joue très très mal. Très 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 mal. Il n'y a même pas de doublage. Tu vois. Tu peux pas te dire. C'est le doublage. Non. Donc terrible. Enfin bon. Bref. L'histoire a été malheureusement ratée. En fait il se passe rien. C'est à dire qu'ils doivent ramener la princesse. Et c'est tout ce qui se passe. Le reste. Il se passe rien. Vous allez me dire. Bah d'habitude. Oui. Dans le stéril. C'est pas toujours une grande histoire. Mais au moins il y a des péripéties. Il y a des trucs. Là globalement. Ils arrivent en Chine. Ils se font attaquer. Après hop. Ils vont attaquer Jules César. Qui attaque un dieu. Et boum. Ils cassent tout. Mais il se passe rien. Et puis il n'y a pas de vannes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de texte. Ils essayent de faire quelques toutes petites vannes. Mais globalement ils ratent. Et puis le personnage qui est un peu cool. C'est Zlatan. Parce que Zlatan il est un peu cool Zlatan. Parce que Zlatan. Oui ok. C'est un guest un peu. Voilà. On sait qu'on a un peu marre des guest dans les Astérix. Mais au moins Zlatan il est marrant. Voilà. Alors il n'est pas exceptionnel. Mais j'ai trouvé que c'était dans l'esprit de la BD. Le fait de le faire ressortir du jet terrain. Comme ça et tout. Parce qu'il s'est blessé. C'est. Et puis même. Je trouve que c'est un personnage qui est fait pour être dans Astérix. Tu vois dans l'idée. C'est à dire que des fois on a eu des personnages un peu. Voilà. Qui sont vraiment forcés. Là. Je trouvais que c'était plutôt marrant. De voir Zlatan. Et ce qu'ils en ont fait. C'était plutôt sympa. C'est peut-être le rare moment où je me suis dit. Ah c'est cool. Par contre. Il y a un moment où Zlatan par exemple combat. Là comme ça. Il y a des flammes derrière. J'ai trouvé que ça faisait hyper kitsch. On aurait dit un épisode de Spartacus. Mais avec pas de moyens. Alors que c'est un film qui a des moyens quoi. Parce que Spartacus faisait parfois ces effets comme ça d'images. Où t'avais Spartacus comme ça qui dessoute des gens et tout. Et t'avais des effets de lumière derrière. Des flammes. Des trucs. Et bah là c'est vrai que ça faisait un peu ça. Et c'était pas très beau quoi. Je préférais ça dans Spartacus si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon. Voilà. Mais globalement voilà. Est-ce que c'est le plus mauvais ? Déjà je vais vous dire non. Parce que pour moi j'ai des préférés au service de sa majesté. Est-ce que c'est un bon film ? Non. Certainement pas. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ? Bah moi je préférais plutôt que vous alliez voir Babylone. Qui fait un million d'entrées en France. Et qui mérite bien mieux. Parce que je me suis régalé avec Margot Robbie. C'était génial. Carrément aller le voir. Si vous êtes un passionné de cinéma. Alors bon. Il faut avoir quand même 16 ans. Parce que il y a quand même des gens tout nus qui font des choses. Mais globalement. Voilà. C'est quand même cool. Et c'est un super film. La musique est incroyable. Il va vous rester dans la tête. Moi le saxo j'en ai eu pour une semaine à me le mettre dans la bagnole. Je le mets toujours dans la bagnole d'ailleurs. Mais voilà. Et puis. Dommage pour ce Astérix. En tout cas très clairement il s'est fait défoncer. On va voir si le box office est au rendez-vous pour la suite. Vraiment il se fait défoncer. Mais. Je trouve que voilà. Ça ne mérite pas en tout cas de venir dire. Ah là là là. Mais quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. C'est juste que ce n'est pas un excellent film. C'est pas un excellent film. C'est assez raté. La plupart du temps. Mais est-ce que c'est la pire production cinématographique depuis l'invention du feu. Pas forcément quoi. Voilà. Il va y avoir bien pire. Et que globalement. Le Obélix il est cool. Le Jules César il est cool. Et le Zatan il est cool. Voilà. Si vous devez retenir trois trucs. C'est ça. Ouais c'est ça. Et franchement rien que ça déjà. Je ne vais pas dire que ça vaut le déplacement. Mais au moins. C'est pas non plus. Tu vois. Tu ne sors pas du truc en te disant. Mais c'est nul de nul de nul de nul. C'est pas incroyable. Mais ça va quoi. Enfin voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas. Pour la liker. Pour vous abonner. Pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous. Pour donner un mot au soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous. On se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada